Nous sommes de retour avec David Desharnais qui a marqué un but ce soir et ça valait la peine. Écoute, David, tout chic pour ton passage dans l'ant de charme. Merci d'être là. Beau bonhomme. Beugier n'est pas là. Beugier n'est pas là. Non, mais on t'a donné sa chaise, par exemple. C'est la chaise à Michel Bergeron. Écoute, nouvelle combinaison ce soir avec Brendan Gallagher, Max Pacioretty. Puis vous avez donné le ton ce soir à ce match-là face aux fleurs. Oui, ça a bien été. Je pense qu'il fallait en donner plus notre ligne un petit peu. Puis on cherchait des combinaisons. Je pense que ça s'en menait aussi dans les derniers matchs. On avait des chances. Ça ne faisait juste pas rentrer. Mais aujourd'hui, une bonne première période, c'est toujours le fun. Samedi passé, David, on était assez ici après votre déjeuner contre Toronto 6 à 0. Puis votre entraîneur, Michel Therrien, a dit après le match, en préparation des deux rencontres en Floride, il dit « J'ai hâte de voir comment mon équipe va réagir dans l'adversité, de nous montrer leur caractère. » Je pense que les trois matchs suivants, vous l'avez démontré. Oui, question de fierté aussi. Oui, question de fierté. Puis les bonnes équipes, je pense qu'ils ne perdent pas trois matchs de suite. Puis on voulait rebondir tout de suite. C'est important de coller des victoires puis de ne pas coller des défaites. Donc ça a bien été. Ça fait du bien de partir aussi au soleil. Donc ça fait du bien pour le moral. Les attentes pour toi étaient élevées. Tu avais eu une super bonne saison l'année passée. La production ne venait pas comme tu n'es, mais on sentait que ça s'en venait dernièrement. Qu'est-ce que tu as fait ou quel genre d'aide ou qui t'a aidé le plus, mettons, pour persévérer? Parce que là, ça s'en vient. Là, tu as produit ce soir puis ça semble vouloir débloquer. Qu'est-ce que tu as fait ou est-ce que... comment les entraîneurs t'ont aidé là-dedans? Je te dirais, le plus gros acte que tu as, c'est ta famille. Quand ils sont en arrière de toi, tout le monde parle, tout le monde dit « Ah, il faut que ça s'en vienne, il faut que ça s'en vienne ». Puis des fois, tu te demandes comment ta famille va réagir là-dedans. Puis ils ont été comme d'habitude juste en arrière de moi. Ils ont dit « Regarde, on sait que tu es capable, puis continue ». Puis il y a Sylvain Guimont aussi qui a... Oui, Sylvain, oui, oui. J'ai eu des bonnes discussions avec lui. Donc j'ai aimé la façon dont ma famille a réagi là-dedans. Puis ça m'a aidé beaucoup. La famille est en arrière au sens propre, au sens figuré. Ils ont l'air bien contents de ce que tu viens de dire. Comme joueur de centre, Galagueux, ce soir, tu as amené beaucoup de vitesse. Tu en avais déjà avec Pacioretty. À quel point ça facilite ton jeu pour la distribution de la rondelle, d'avoir de la vitesse comme ça sur les deux côtés? Oui, c'est un petit gars qui travaille tellement fort. Il est incroyable, puis il est capable de lancer la rondelle. Puis c'est un gars qui est toujours premier sur le four-check. Il est toujours là. Donc quand je prends la rondelle, il est toujours bien placé. Puis c'est facile pour moi de le repérer. Je pense que c'est rare qu'on va entendre David dire « c'est un petit gars » quand il parle. On vieille aussi. Dans ton jeu comme tel, qu'est-ce que tu aimes le mieux? Est-ce que de bien alimenter tes alliés ou tu aimes ça entrer avec la rondelle en territoire adversaire? Juste pour les gens qui nous écoutent ce soir. Ça vient ensemble, non? Je ne sais pas. Si je rentre avec la rondelle, j'aime ça la distribuer, c'est certain. C'est ça qui m'a apporté ici. Je suis un gars qui fait des jeux et qui fait produire mes alliés. Puis des fois, je l'oublie. Donc il faut que je revienne à ça. Il faut que je les alimente. Puis c'est des petites choses comme ça qu'il faut que tu te rappelles des fois. C'est un petit jeu d'arriver de filer ça comme bien, ça. Oui, c'est ça. Mais les batailles aussi, des fois, je ne bougeais pas mes pieds assez vite ou des choses comme ça. Il faut que je sois plus vite que l'autre. Je ne suis pas assez fort pour le battre. Il faut que je le batte de vitesse. Écoute, mes collègues m'ont beaucoup taquiné en début d'émission parce que j'ai mentionné que le Canadien était premier de sa section devant les Browns de Boston. Vous êtes deuxième dans l'Est. La saison est jeune, mais quand même, vous allez le prendre quand ça passe. Qu'est-ce que tu ressens quand tu t'aperçois de tout ça? 9-4-1 depuis le début de la saison. Pour moi, c'est une surprise, mais non, en même temps, je pense que l'année passée, on sait qu'on a une bonne équipe. On sait qu'on a du talent, qu'on a du caractère. Mais l'année passée, je pense que c'était juste des blessures, des mauvais breaks. Puis là, cette année, avec le nouveau groupe d'entraîneurs, je pense qu'ils nous poussent beaucoup. Puis les gardiens font les arrêts, les défenseurs font leur job, les attaquants, tout le monde clique à différents moments aussi. Puis ça nous donne des victoires. C'est le fun quand tu arrives dans le vestiaire, tu vois le Canadien de Montréal, deuxième position. Il semble qu'on fait des vrais temps. C'est le 15e, on va dire. Qu'est-ce que tu dis? Ça sent, ça sent la coupe. Lâche-moi, ça sent le diesel, le petit bus vient de partir. David, merci beaucoup de ta présence. Bonne chance cette semaine, vous avez une grosse semaine. La Caroline lundi, les Rangers mardi, les Allenders jeudi. Merci beaucoup de ta présence. Merci, messieurs, d'avoir été là. Bonne fin de soirée, tout le monde. À la prochaine. Bye-bye, tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada